Bonjour et bienvenue dans l'émission Dans autres marmites. Aujourd'hui on va chez Aude à Saint-André qui est une jeune maman de deux enfants et elle va nous montrer comment est-ce qu'elle a l'habitude de cuisiner. C'est parti, on y va ! Alors Aude, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Je vais vous faire un gâteau au chocolat courgette. Ok, est-ce que tu peux nous donner du coup les ingrédients dont tu as besoin pour tes préparations ? La courgette, du chocolat, du cacao, de la maïzena, des oeufs et un petit peu de lait pour faire fondre le chocolat et du sucre. On va passer à la réalisation du gâteau chocolat courgette. D'accord, ok. Donc c'est une idée originale du coup de mettre de la courgette ? Oui, ça permet de ne pas mettre de beurre. Ok, donc ça permet de garder la texture, c'est ça ? Exact. La première fois que je l'ai fait le gâteau, je n'ai rien dit à personne. Tu as piégé tout le monde. Voilà, tout le monde m'a dit, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et à la fin quand je lui dis que c'est la courgette, et bien là sur le visage, on peut bien voir, quoi, gâteau chocolat courgette ? Et tout, je me dis, bah alors t'as bien mangé ? Il m'a dit, oui c'était bon. Je dis, bah donc, t'as mangé un bon gâteau chocolat courgette. D'accord, tu le fais souvent du coup ? Oui, souvent. Quand j'ai des invités, des amis qui ne mangent pas trop de légumes, donc j'insère la courgette dans le gâteau, ni vu ni connu. Et puis voilà, même pour mon petit, là, il adore ce gâteau, et ça permet d'aller plaisir et... Et côté santé. Voilà, tout à fait. Alors, donc pour ce gâteau, il nous faudra 200 grammes de courgette. D'accord, la courgette, généralement, qu'est-ce que, comment tu fais ? Tu la râpes, tu la mets en cube ? Je la mets en cube, et puis je mixe dans un mixeur. D'accord. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de mixeur, en fait, vous pouvez aussi la râper. Oui. On peut après, éventuellement... Bah, on peut enlever de la peau. D'accord. Mais moi, j'aime bien la peau, ça ne me dérange pas. D'accord. Bah, pour moi, je me dis que dans la peau, il y a beaucoup de fibres. Alors, en réalité, pas tout à fait. Ça ne changera pas grand-chose, en fait, si vous préférez l'enlever ou la garder, mais ça n'apportera pas beaucoup plus de fibres, en tout cas. D'accord. Ok. Après, c'est un choix personnel, si tu me dis qu'au goût, ça te convient très bien. Ah oui, moi, ça me convient. Est-ce que la courbette, du coup, tu l'as fait cuire avant ou c'est mixé directement, cru et intégré au gâteau ? Mixé carrément. D'accord. Donc là, on va rajouter le sucre. Ok. Combien de grammes de sucre tu mets ? Alors, la recette dit 80 grammes. D'accord. Si on veut faire les petits gâteaux, donc en dessert, on peut très bien faire des gâteaux et avoir un repas qui va être équilibré en utilisant, donc, un nombre, 10 grammes de sucre maximum par part. Donc, si on est 6, on utilise 60 grammes de sucre. Si, bah, tu veux bien tourner. Oui, pas de souci. Donc, en attendant que tu tournes, bah, je vais toujours mixer les courgettes. Du coup, après, on va rajouter la maïzena. D'accord. Après, si on n'a pas de maïzena, bah, on peut mettre de la farine. Ouais. Donc, en fait, c'est de la fécule de maïs, donc après, effectivement, même pour la poudre manioc, tu peux aussi l'utiliser. D'accord. Ça, j'ai jamais essayé. Et en attendant, bah, je vais faire toujours au bain-mari, euh, enfin, au bain-mari, faire pour mon chocolat. Oui. Il y a 200 grammes de chocolat et je vais rajouter un petit peu de lait. Ok. Donc, en fait, là, le lait te sert plus à diluer le chocolat. Voilà. Exact. Après, effectivement, si des personnes préfèrent l'avoir sans lactose, sans produit laitier, on peut faire exactement la même chose avec un petit peu d'eau et avoir, donc, le même résultat, en fait. Du coup, là, on va rajouter le cacao. Il y a 20 grammes de cacao. Tu prends du cacao 100% ? Oui, je prends du cacao cru. D'accord. Donc, à ça, ensuite, on va rajouter le chocolat. Et ensuite, la courgette mixée. Je privilégie un moule en silicone, comme ça, je n'ai pas besoin de beurri. D'accord. Voilà. Et le gâteau, il est prêt. Tiens. Hop. Après, on peut aussi mixer la courgette un peu plus fin, pour vraiment, pour que ça passe vraiment inaperçu. D'accord. Moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux. Donc, on va l'enfourner pendant 20-25 minutes. 180. C'est parti. Je ne vois pas. Arras un peu. Et à toutes nos olhos, le fait. Cette frontanche. Et puis te keer au revoir. Alors vas- spat duides. Sous-titrage FR ?